Alain Chrétien, le maire de Vesoul, fait partie des élus franc-comptois qui tirent la sonnette d'alarme concernant la ligne Paris-Bal. Rien ne va plus, la situation s'est dégradée selon les élus en l'espace de quelques années, au détriment des territoires. Oui, on se rappelle du corail, du train corail, il y avait même un wagon-bar à l'époque, on ne va pas aller jusque là, mais c'était la grande époque du Paris-Bal, une ligne nationale, internationale qui transportait les voyageurs en près de 3h, un peu plus de 3h, 3h10, là on est à 3h30, depuis Napoléon III, on n'a pas réduit le temps de parcours. Donc il y a vraiment quelque chose à faire si on veut aider les villes moyennes comme tout le monde le souhaite. José est un utilisateur régulier de cette ligne, il peut se rendre à Paris depuis le centre de Vesoul. Sur le papier, tout pourrait être idyllique, mais juste sur le papier. Il y a des retards ou alors des annulations, mais on ne vous avertit pas. Parce que comme ce n'est pas sous réservation, vous n'êtes pas averti ni par SMS ni par mail. Il n'y a pas assez de place quand vous êtes avec la ligne 4 départ de Paris, il y a à peu près 3 voitures, c'est complet. Il y a des gens debout, il y a des gens qui sont dans les couloirs. Cette ligne de 491 km traverse 3 régions, c'est le Grand Est qui gère le Paris-Bal et la Bourgogne-Franche-Comté participe au financement. Avec 5 allers-retours par jour, les élus comme les usagers aimeraient une amélioration significative des services. Alors nous attendons simplement de la SNCF et de la région Grand Est qui en est l'autorité organisatrice, une qualité de service qui soit de nouveau au rendez-vous, que les trains prévus au niveau du service soient bien présents, fonctionnent à l'heure, de façon à ce que cesse cette érosion des voyageurs au détriment de la voiture. Un dossier évoqué dans les prochains jours au ministère des Transports. Clément Beaune, le ministre, recevra la maire de Besançon et le maire de Vesoul. Merci. Merci. Merci.